allez la deuxième vidéo qui va durer un peu de temps mon coup de gueule mon coup de gueule du mois de l'année de toute l'année écoute écoute ça mais écoutez ça écoutez moi ce ronflement là vous entendez ça et ben ça c'est cet ensemble là bas et cet ensemble je l'ai acheté il n'y a pas longtemps j'ai payé ça 1700 balles par un pro révisé et ben t'as qu'il y aura le travail allez je vais mettre un peu de musique parce que rien que le ronflement ça me gonfle alors de quoi je vais vous parler je vais vous parler des révisions parce que c'est de pierre en pierre le matos c'est de pierre en pierre alors moi j'achète je vais baisser un peu excusez moi moi j'achète donc à des collectionneurs ça m'arrive aussi parfois d'acheter à des non je suis obligé de l'arrêter c'est pas possible le bruit que ça fait ce truc allez arrêtement ça hop ça me dégoûte donc ce que je disais moi j'achète à des collectionneurs à des pros et parfois des particuliers et je peux vous dire que c'est de pierre en pierre les gens mentent de plus en plus que ça soit les pros les particuliers c'est une catastrophe à la rigueur les collectionneurs on sait plus à quoi s'en tenir et en plus vu que je suis quand même un un acheteur qui paye faut pas qu'ils me la fassent non plus 36 fois ça peut arriver qu'ils se loupent mais quand bien même je préfère qu'ils évitent donc qu'est ce que je voulais vous dire je voulais vous parler de révision hier soir avec goût de vibration donc je lui ai apporté plein de matériel et on était un peu dépité parce que parce que cette pierre en pierre c'est de pierre en pierre les gens vendent des trucs qui ne fonctionnent pas qui ont du souffle qui déconnent les boutons qui craquent c'est dégueulasse soit disant révisé mais on sait pas par qui alors je pense qu'il ya beaucoup beaucoup de charlots aussi dans les révisions goût de vibration et il est très très bon donc julian mais il galère parce qu'il se retrouve avec des appareils qui ont été bricolés par je ne sais qui écoutez moi je vous dis franchement quand on connaît pas un métier on s'y amuse pas moi je suis pas électronicien donc j'ai pas les prétentions de l'être et je vais pas m'amuser à changer des choses ou à modifier un ampli parce que soi-disant j'ai pris trois quatre cours où j'ai fait deux stages de machin où j'ai lu des forums parce que honnêtement c'est dégueulasse que vous faites les gens quand vous changez des trucs il ya de la soudure partout enfin il est dépité le pauvre et en plus il se retrouve avec des trucs bah ça coûte un peu plus cher parce que ça a été tout bricolé donc faut 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 être conscient de ça quoi quand vous achetez c'est des appareils comme ça faites gaffe faites vraiment gaffe si vous n'avez pas de factures de révision et encore si vous avez une facture de révision faut que le mec qui tiennent la route alors moi je vais vous expliquer comment je fais donc je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur ces sur ce genre d'appareil comment je les révisais moi je ne suis pas électronicien donc quand je parle de révision qu'est ce que je fais j'ouvre l'appareil bon déjà je le mets en route pour voir s'il n'a pas de problème je fais tourner pendant un bon moment ensuite je le démonte j'ouvre l'appareil je démonte la façade je fais un gros nettoyage je nettoie les contacteurs je nettoie les tout ce qui est bouton je change les les ampou s'il le faut je vérifie toutes les sorties je laisse tourner pendant des heures voir s'il n'y a pas de coupure toutes les entrées si je détecte des problèmes que je peux réparer moi même facilement parce que je ne suis pas électronicien mais je sais quand même souder je le fais dès qu'il ya quelque chose où je n'ai pas les capacités je ne le fais pas et où ça va ça va chez goût de vibration donc je vous cite des exemples sur des appareils qui coûtent 2 300 euros si je ne détecte aucun problème bon déjà que ça soit 50 euros ou 200 euros je fais le même traitement c'est à dire que je le démonte je le nettoie je vérifie tout je le fais tourner vous pouvez ouvrir des appareils que je vends ils sont propres sauf s'ils ont pris la poussière après je les ai vendus mais ça sera pas une poussière de lingue ce sera la poussière de l'atelier d'accord vous prenez par exemple des appareils comme ce sony ce sony voilà il est à la vente 220 euros bon déjà il est propre on est bien d'accord j'ai détecté qu'il avait un problème donc j'ai estimé comme je l'avais pas payé cher que j'avais fait réviser chez goût de vibration donc voilà on voit la facture là le ta machin donc c'est bien celui-là on est d'accord là j'en ai pour 120 euros de révision alors que c'est un appareil que je vends 220 euros bon c'est un peu exceptionnel parce que j'ai dû le payer dans les 40 ou 50 euros sinon j'aurais pas pu faire faire ça si j'ai un appareil qui coûte 200 euros je vais pas faire au cap et parce que pourquoi un appareil que je vais vendre 200 euros un recapage ça va me coûter plus cher que l'appareil donc je le vends propre nettoyer tester quand je dis tester c'est pas tester cinq minutes c'est tester pendant des heures les boutons sont regardez voilà il n'y a pas un défaut de bouton c'est pas c'est pas même l'intérieur des poignets là on reçoit des trucs c'est dégueulasse ça me rend fou quoi donc après moi je dis pas j'ai ou j'ai pas mal de soucis c'est sur les platines laser parce que c'est platine laser ça me saoule c'est une saloperie les trucs à 60 100 balles 120 balles au bout de deux mois vous avez le tiroir qui déconne bon ça ça peut arriver donc moi j'ai déjà eu quelques soucis ça m'est arrivé j'en ai allez on va dire en trois ou quatre ans que j'ai le magasin j'ai peut-être eu une dizaine de personnes qui ont eu des soucis avec des appareils que je leur ai vendu mais je fais pas de garantie mais il est hors de question qu'un client qui a un souci avec un appareil que je sois pas réactif face à ce problème c'est à dire que je lui prête instantanément un autre appareil équivalent ou à peu près pareil et je lui fais réviser gratuitement un si c'est pas lui qui a déconné avec mais en fait c'est rare et je m'en occupe je vais pas repousser la faute sur le gars quoi je vais pas lui dire mais non mais tu l'as mal utilisé nia nia non si je lui ai vendu un truc qui peut avoir une défaillance à un moment donné que j'estime que la défaillance elle est arrivée et ben à quelques mois et que c'est pas normal eh ben je le fais réparer voilà alors quand on prend ce genre d'appareil là quand vous prenez ça ça tout ça ça il est hors de question que ça passe pas chez goût de vibration et qui est pas des recapages quasiment complet qui soit fait dessus alors oui l'audio analyse vous allez trouver sur le bon coin à 1000 1200 euros moi il est à 1700 mais par contre j'ai une facture de 400 500 balles dessus quoi donc c'est pas la même et s'il ya un souci je peux vous dire que on va intervenir dessus donc quand vous achetez des appareils comme ça moi j'en achète pas un qui fonctionne correctement pas un ils ont tous un problème tous par contre d'après les gens ils fonctionnent très bien ils ont tous été révisés alors un particulier je me dis bon le mec il connaît pas trop il a des oreilles défaillantes donc peut-être que il s'est loupé mais un pro un pro c'est un pro donc où il vous fournit une facture de révision si c'est son atelier j'espère que ce sera la bonne moi je peux pas mentir moi sur mes sur mes révisions que je fais personnellement je vais pas faire une facture de révision c'est moi qui l'a fait par contre c'est une parole mais s'il ya un souci j'interviens voilà moi je suis pas électronicien donc il ya des trucs je vais pas m'amuser à bricoler un crêle ou un truc comme ça j'ai pas les compétences les gens quand vous les avez pas mais restez restez dans votre profession n'allez pas faire des trucs à la lambique et là mais ça me rende dingue ça vous prenez ça tous et tous ces vieux quad là regardez ça c'est une facture ça c'est une facture ça c'est une facture là j'ai deux 303 je sais pertinemment que ces appareils fonctionnent très bien je les ai testés pendant moi le test à peu près avant que je l'ouvre c'est une journée une journée d'écoute à l'atelier ça tourne tout le temps et après ça passe encore là bas en écoute quand bien même je peux avoir des soucis je le répète ça peut arriver on est sur des vieux appareils mais si j'ai un problème je vais pas laisser le client dans la merde donc ça ça coûte 330 euros révisés moi je vais les faire réviser alors peut-être je vais avoir 50 60 euros bon c'est pour ma pomme quoi c'est normal donc il ya des appareils oui oui il ya des appareils où je vais être un peu plus cher que les autres mais par contre vous aurez une facture de révision ça faut bien comprendre par un professionnel et alors les enceintes les enceintes mon dieu les enceintes quelle catastrophe tout fonctionne bien ah mais j'ai une paire d'enceintes elle est nickel déjà ton tissu il est pourri ton ton hp il déconne les twitter les gens ils ont ils entendent plus les aigus la plupart des twitter ils sont pétés on vend toujours des trucs alors ça ça marche est nickel c'est pareil ça tout neuf toute neuve première main paf je mets en route un twitter ah bah ça connaissez warfodram et aux 90 je le sais qu'il ya un souci de hp j'achète ses enceintes un collectionneur elle marche super bien il n'y a pas de souci pas un collectionneur un pro mais un pro qui vend regardez regardez hier je mets en route regardez regardez les speeder moi je vais vous faire voir hop putain je vais y arriver bloqué en fait il faut que je me mette comme ça regardez regardez le speeder tu vas pas me dire que le mec il a pas entendu sous ma gueule regarde tu vois le speeder comme il est décollé mon gars alors tu les attesté comment les enceintes comment tu les attesté fou de ma gueule ouais donc heureusement que j'en avais quatre d'avance et en plus j'avais un twitter de mort aussi donc là j'en ai mis quatre que j'avais fait refaire c'est que je les fais refaire à chaque fois alors sur les quatre en train et je vais vous faire voir hop ça m'a dégoûté donc cela ils sont exactement pareil oui la couleur là j'ai le troisième qui est pareil celui là je vais refaire faire avant qui est un peu différent bon au niveau de la couleur et du coup j'ai mis quatre neufs quoi quatre neufs et c'était nickel ça marchait bien non mais regardez les enceintes enfin je sais pas moi je vais quand tu parles de nickel ça peut être nickel regarde les tissus 1 on est bien d'accord ils sont refaits les toutes les enceintes que j'achète il y a une merde dessus toutes alors vous dire c'est mon métier mais me dites pas me dites pas c'est nickel nickel c'est pas nickel à tout ça là tout ça c'est nickel c'est tout à refaire regarde celle là je les ai acheté c'était nickel tu as même pas les bons trucs dedans ça c'était nickel aussi c'est nickel ça c'est pas les bons hp dedans non mais franchement bon c'était mon coup de gueule donc voilà faut être transparent sur ce qu'on fait moi j'essaye de l'être au maximum et je le répète je suis pas dieu je me prends pas pour un autre des soucis je peux en avoir par contre si je les ai si j'ai des soucis je les assume et je fais pas le canard en disant nian 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 non tu as un problème tu le règles tu reprends le matos tu le prêt tu le fais réviser et tu fais le canard tu fais pas le barbeau en disant que tu connais tout un pro c'est un pro moi je connais bien les enceintes l'électronique je suis pas un pro je m'étais en prétend pas pro sur ce je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous prendrez conscience de vos achats et que vous méfierez et je sais que plein de gens se posent des questions notamment sur les forums éventuellement sur mes révisions bah écoutez venez me voir ou regarder cette vidéo et vous en comprendrez un petit peu plus à très vite sur radio momout la radio tout le monde écoute tout le monde écoute merci 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 merci